alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de goodbye kilowattheures alors aujourd'hui alors encore un petit sujet un peu différent je vous ai parlé de transition énergétique avec les énergies renouvelables je vous parle énormément vous le savez de la sobriété énergétique dans les bâtiments aujourd'hui on va faire une petite différence on va parler un petit peu mobilité la mobilité est un vrai sujet aujourd'hui et en fait en termes de mobilité on nous parle de voitures électriques de voitures autonomes qui formait tous les trains patati patata en fait pour les trajets relativement transport qui existe depuis 200 ans et auxquels on ne pense absolument plus enfin si on commence à y repenser mais seulement un tout petit peu et c'est zéro co2 c'est où c'est bon pour la santé voilà vous l'avez deviné que je suis dessus voilà c'est le vélo alors je vais je vais retourner la vidéo et puis on va en parler un petit peu donc voilà le vélo moi aujourd'hui j'ai décidé de remplacer une partie de ma mobilité automobile par une mobilité à vélo donc j'ai acheté un vélo électrique pour pouvoir aller un petit peu plus loin je fais énormément de vélos non électriques du vtt tout ça mais ça c'est plutôt pour les loisirs c'est vrai quand on veut se déplacer de manière utilitaire parce que j'ai parlé plutôt de déplacement utilitaire c'est bien d'avoir un vélo un peu confortable et puis que ça ça aille bien donc j'utilise ce vélo électrique pour les trajets quand je suis tout seul déjà d'une part et puis relativement long en général à partir de cinq kilomètres et puis du coup tous mes trajets en fait inférieur à 10 km je suis équivalent à la voiture donc voilà et puis de temps en temps j'hésite pas à faire des trajets de 30 km régulièrement j'avais à mon travail avec ce avec ce vélo électrique donc grosso modo je fais 1500 km utile par an donc j'ai remplacé entre 5 et 10 % de mes trajets automobiles par par du trajet par du trajet en vélo alors j'ai l'autre modèle celui là il me sert quasiment tous les jours parce qu'en fait j'emmène les enfants à l'école avec alors lui pour le coup il n'est pas électrique je fais que un kilomètre avec mais finalement en fait je fais un kilomètre à l'air un kilomètre retour voilà j'ai leur casque ils ont leur banc tout ça je fais du coup 200 kilomètres par an avec ça quand même et donc voilà c'est quand même une c'est un super outil là en fait il a 11 ans donc il date de 2008 de 12 ans même il date de 2008 donc il n'est pas électrique mais franchement en triporteur électrique ça vaudrait vachement le coup mais voilà le vélo aujourd'hui pour aller plus loin ça pose un problème alors donc c'est quoi le problème avec le vélo le problème avec le vélo aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure en fait on pense que les on se met pas au vélo parce que parce qu'on n'a pas envie de se mettre au vélo que c'est trop dur et compagnie en fait ce qui est trop dur déjà c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure c'est à dire que moi là quand je vais à vélo avec ça avec mes enfants à l'école je me fais frôler par tous les gens qui vont à l'école en voiture voilà j'ai pas de pistes cyclables pour ça et donc là ce que je voulais montrer aussi un petit peu c'est que pour passer à la suite il n'y a pas que il n'y a pas que nous qui devons faire quelque chose ainsi dans notre bulletin de vote aussi mais en fait il ya aussi quand même les pouvoirs publics qui doit faire quelque chose c'est sur les pistes cyclables et du coup là je vais vous emmener tout de suite à vélo sur une partie que j'ai pris sur le vélo sur une piste cyclable dans une ville qui s'appelle grand couronne pour ne pas la citer ou en fait je me faisais klaxonner parce que j'étais sur la route et ça a fini par m'énerver donc j'ai pris la piste cyclable pour bien montrer ce que c'est qu'une piste cyclable en français alors déjà il n'y en a pas beaucoup mais en plus vous allez voir ce que c'est quand il y en a alors juste pour dire qu'il y en a qui râle parce que les pistes cyclables je roule pas dessus à vélo alors déjà on va voir donc là il faut qu'on tourne une voiture qui est garée sur la piste cyclable là là on descend un bateau alors leurs vêtements c'est du béton désactivé alors il y en a trois là il y a des routes à traverser une descente de trottoir à chaque fois donc le béton désactivé c'est... on voit bien il y a le vélo et puis c'est la piste cyclable le béton désactivé c'est joli mais alors à vélo quand il pleut ça glisse et c'est surtout rugueux c'est désagréable à rouler alors là hop des lignes de pavé qui après sans arrêt c'est sympa des... des passages de... des entrées charretières à chaque fois qui descendent et puis alors c'est sans... c'est sans aucun... c'est avec un angle là hop là il y a un truc au milieu là on sait pas pourquoi hop là pouf on presse la chaussée trottoir alors là trottoir à prendre deux profils virage en angle très très facile à prendre le virage en angle on va faire un autre virage en angle avec bout de verre ouais parce que tout ce qui est jeté par les automobilistes on se le prend là on sait pas où est la piste cyclable on sait pas où est la voie piétonne donc à chaque fois on descend on monte là et puis à chaque fois avec des trucs qui traversent alors là c'est... blop blop voilà encore entrée charretière là on sait pas où sont les piétons hein hop là on retourne hop encore une entrée charretière avec des bouts de verre on les voit pas tous hein à la caméra mais là trottoir hop poteau attention évitez le poteau là la voiture là elle est carrément garée dessus entrée charretière entrée charretière hop l'entrée charretière qui vient de bosse finalement c'est plus facile toujours en désactiver hein et bah voilà donc euh les pistes cyclables elles sont pas faites pour les vélos elles sont faites pour les élections donc messieurs les automobilistes gueulez pas si on roule sur la chaussée parce que c'est... elles sont pas possibles vos pistes... ah j'ai quitté les bouts de verre bon je retourne sur la chaussée parce que là ça va pas du tout voilà bon les petits coups de gueule hein pour ceux qui pensent qu'on doit prendre forcément les pistes cyclables elles sont pas faites pour les vélos elles sont faites pour les... elles sont faites pour les... elles sont faites pour euh... pour les élections mais pas pour nous bah j'ai repé la... bon alors... bon comme vous le voyez je sors de l'entraînement le vélo j'en fais pas que pour me déplacer de manière utilitaire j'en fais aussi autrement mais euh... on va quand même rester euh... malgré le contexte euh... sur euh... sur le vélo en utilitaire pourquoi je vous raconte tout ça par rapport aux pistes cyclables on l'a expliqué un petit peu plus largement euh... imaginons que euh... chaque français remplace ne serait-ce que... allez... déjà 100 km 100 km hein hein... de vélo euh... de voiture... pas du vélo... utilitaire donc pas du vélo pour aller s'amuser en forêt hein... ça il faut qu'ils en fassent aussi mais euh... 100 km euh... voilà... par an euh... euh... c'est 2 km par semaine hein... c'est... c'est aller chercher le pain le dimanche matin euh... voilà... voilà... donc ça si on fait un petit calcul... alors... déjà euh... euh... c'est tout de suite euh... 100 km c'est 5 à 6 heures de sport à peu près donc euh... à ajouter voilà... c'est... c'est bon pour la santé publique euh... euh... à cela effectivement bah on ajoute euh... le nombre de kilomètres euh... en voiture évité donc euh... 100 par an et par français euh... par français qu'est-ce qu'une voiture donc on va donner 30 millions de personnes qui font euh... qui font des kilomètres en voiture en France ce qui fait euh... 100 fois 30 millions euh... euh... ça fait euh... 3 milliards voilà... donc c'est 3 milliards de kilomètres évité si on regarde en tonnes de CO2 évité ça fait euh... 500 000 tonnes de CO2 évité 500 000 tonnes de CO2 évité ça commence à parler quand même comme chiffre euh... par an en France voilà euh... euh... ça fait euh... euh... quelques euh... c'est quelques kilos euh... euh... une vingtaine de kilos évité par français c'est pas encore énorme mais c'est déjà ça hein... ça fait euh... euh... 20 millions de litres de carburant qui ne sont pas importés euh... euh... d'une dictato-monarchie pétrolière ça c'est pareil ça c'est de l'argent qui reste chez nous donc il y a un argument économique, il y a un argument écologique et puis il y a un argument de santé publique alors maintenant comment on fait pour y passer ? c'est pour ça que je reviens à ma piste cyclable euh... euh... les pistes cyclables euh... je vais le dire clairement en France la majorité des pistes cyclables elles sont nulles à chier on l'a vu tout à l'heure dans le reste de la vidéo elles sont nulles à chier les mecs euh... qui prévoient ça c'est pour se faire réélire à l'élection suivante c'est pas fait du tout pour les cyclistes euh... euh... donc elles... alors déjà il y en a quasiment pas ça c'est clair il y a aucune route départementale à la campagne qui est doublée d'une piste cyclable il y en a quasiment pas et euh... et donc... et elles sont nulles en plus voilà elles sont pas faites par des mecs qui sont... il y a des mecs qui sont jamais montés sur un vélo qu'on fait ces pistes... enfin qu'on font su ces pistes cyclables c'est juste électoral donc euh... on dit toujours oui mais en fait on va construire des pistes cyclables mais les français font pas de vélo ça c'est faux en fait euh... on va dire parce que... on donne souvent l'argument des hollandais euh... oui c'est dans leur culture de faire du vélo patati patata euh... voilà... non les hollandais ils sont comme nous ils ont pas plus envie de faire du vélo alors leur pays il est peut-être plat mais ils ont euh... ils ont un temps aussi pourri que le nôtre alors là il fait pas si moche que ça hier j'ai roulé sous la flotte mais bon leur temps est aussi pourri que le nôtre qu'est-ce qui s'est passé quand il y a la première crise pétrolière les hollandais ils ont commencé à construire des pistes cyclables des vraies pistes cyclables bien séparées à la fois des piétons et des... et des automobilistes sur toute leur route euh... et c'est comme ça qu'ils s'y sont mis au vélo si il y a l'infrastructure pour le faire euh... les gens se mettent au vélo d'ailleurs on voit quand les villes commencent à mettre l'infrastructure en place les gens se mettent au vélo donc voilà donc moi là c'est euh... bon c'est autant un appel euh... aux gens pour dire bah écoutez mettez vous sur le vélo mais aussi au pouvoir public pour dire voilà euh... au moment de la relance on va parler de la relance euh... vous mettez des milliards sur la table pour de l'hydrogène pour de l'éolien voilà plein de choses comme ça vous mettez aussi des milliards sur la table d'ailleurs pour l'automobile euh... soit dit en passant donc c'est... ça relance ça va faire des... peut-être des... des emplois de sauvés mais ça va pas euh... euh... comment dire euh... euh... améliorer le climat on va dire et euh... c'est... c'est un sujet au moins autant important que... que le Covid enfin le Covid c'est un sujet très important sur un temps court le climat c'est un sujet majeur sur un temps long donc aujourd'hui c'est un petit peu la... la deuxième... la cinquième roue du carrosse mais euh... mais faut y penser quand même alors euh... quand on parle de la relance euh... voilà on va parler de milliards alors euh... une piste cyclable par rapport à une autoroute une piste cyclable... une autoroute ça fait à peu près 30 mètres de large une piste cyclable ça fait 2 mètres de large donc c'est 5 fois moins large il y a à peu près 4 fois moins de structures donc euh... euh... de 30 mètres à 2 mètres ça fait 15 fois moins large il y a 4 fois moins de structures donc 4 fois 15 ça fait 60 une piste cyclable ça coûte 60 fois moins cher qu'une autoroute donc il y a un moment on peut se dire on fait des arbitrages c'est à dire qu'on met 0 milliard en plus mais plutôt que de construire une autoroute euh... sur 100 kilomètres et bah on va construire une piste cyclable sur 6000 kilomètres 6000 kilomètres au lieu de 100 kilomètres d'autoroute pour le même prix hein... donc ça coûte 0 et en plus ça continue à faire travailler les gens du TP donc ça détruit pas d'emplois ça nécessite pas de reconversion comme de dire on va mettre les gens du pétrole dans les éoliennes ou des choses comme ça c'est les mêmes mecs pour le même prix sauf que ils sont utiles sur 6000 kilomètres au lieu de 100 kilomètres voilà donc c'est ça que je veux faire passer comme message euh... on fait euh... la transition énergétique la santé publique aussi d'ailleurs hein... puisqu'on parle de faire du vélo qui est quand même bon pour lutter contre un certain nombre de maladies il y a une partie qui coûte 0 voilà qui coûte 0 et qui nécessite pas de reconversion de personne donc euh... voilà pourquoi on s'y met pas ? qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ? euh... voilà qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ? plutôt que de promettre un viaduc machin euh... de créer un nouveau périph... j'en sais rien on double toutes les routes en France il y a des centaines de milliers de kilomètres de route on double toutes les routes en France de voies cyclables euh... et ça coûte pas cher et euh... et c'est utile sur toutes les longueurs c'est utile en santé publique ça conserve des emplois déjà existants donc voilà pourquoi on n'y pense pas c'est des emplois français enfin on peut... c'est de la commande publique on va essayer de faire que ce soit des emplois français parce que je vois d'ici euh... euh... le... l'appel d'offres avec le moins-disant avec euh... avec euh... les Polacks qui vont euh... qui vont travailler au rabais c'est bon c'est malheureusement mais on peut faire en sorte que les appels d'offres ils soient faits par des entreprises avec des gens qui travaillent en local ça ça peut se faire euh... voilà donc c'est un petit peu le coup de gueule un petit peu du moment euh... sur ce moi j'ai déjà beaucoup parlé euh... euh... je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowater n'hésitez pas à regarder les... les vidéos qui s'indiquent à droite et à gauche à regarder les autres vidéos euh... qui ne parlent pas que de vélo la plupart du temps je parle de transition énergétique plutôt dans le bâtiment euh... voilà mais bon je voulais en parler aussi parce que ça me tenait à coeur c'est parti